bonjour à tous c'est gsg et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on parle des smartphones et si tu te demandes en disant mais qu'est ce que les fabricants vont bien pouvoir ajouter dans les smartphones en 2022 voire 2023 et ben le phone a un peu répondu avec ce power armor 16 pro qui intègre beaucoup de choses que tu n'as certainement jamais vu allez parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez tous nos tests high tech ou smartphones allez on commence ici par contre de la boîte dans la boîte dans notre téléphone on a un câble usb vers usb type c'est un chargeur conséquent de 18 watts et une petite dragonne pour pouvoir attacher à ton téléphone bon nous on a également les accessoires avec une coque alors encore une fois l'histoire du clips pour la ceinture ou du mousqueton c'est discutable et certains vont y voir tout de suite l'intérêt on aura également eu un dock qui permet directement de poser le téléphone dessus et de le recharger alors c'est pas une charge super rapide c'est une charge à 10 watts ok un des gros intérêts c'est qu'à l'arrière de ce dock une sortie usb oui 5 volts x 2 ampères donc une petite sortie 10 watts pour pouvoir recharger un autre device et enfin nous dans notre pack on a eu vraiment l'endoscope mais on en parlera à la fin allez parlons un peu notre téléphone un beau bébé 1 173 par 85 par 18 et un petit poids déraisonnable de 405 grammes elle découvre un petit peu notre écran un écran de 5,93 pouces c'est pas mal bon c'est un écran hd plus 1 du 1440 par 720 bon encore une fois par rapport à ce genre de téléphone là on va dire que ça fait plutôt bien aller à l'avant de notre téléphone en haut oui dans cette jolie petite barre on avait oublié une caméra de 8 millions de pixels d'origine samsung écoutez ça fait des photos pas mal ça fait des vidéos correctes encore une fois ça manque de stabilité allez c'est parti pour la caméra avant des vidéos en full hd et que je trouve la qualité pas trop mal comme ça et tout la stabilisation malheureusement mais ça a l'air pas mal comme ça et tout encore une fois j'en ai pas jeter un temps je pense pas qu'ils aient besoin et sur le côté gauche entre téléphone un emplacement surtout une écoutée qui me laissera apparaître un emplacement avec deux cartes sim et une micro sd comme ça pas besoin de choisir tu pourras un peu tout mettre alors c'est plutôt facile à enlever ça c'est plutôt pas mal encore une fois et ça permet encore une fois quand on va dans le mode ingénieur de voir qu'il ya toutes les fréquences il est bien 2g 3g et 4g pour toute la planète en dessous de tout ça on aura un bouton que tu pourras personnaliser clic double clic triple clic ou appui long pour lancer telle ou telle application comme par exemple tes mails ou l'appareil photo en dessous de tout ça on aura vu on a un smart connecteur qui permettra de brancher ou surtout d'y brancher les accessoires notamment comme notre endoscope pour la à la droite de notre téléphone bouton volume plus moins ok un bouton power on off classique non parce qu'il intègre un bouton un lecteur d'empreintes digitales parce qu'elle est c'est le meilleur endroit au monde pour ce qu'elle est en point d'ici là dessus ça déverrouille on n'en parle plus c'est transparent c'est bien en haut notre téléphone oui et bien une led oui et une led bien puissant il n'y a pas de puissance noté nulle part encore une fois bon on aura vu que ça éclaire plutôt bien plutôt que d'éclairer avec le flash du téléphone là on a une vraie l'aide et tout et c'est vrai que ben on aura trop au moins une fois trouvé l'utilisation d'avoir une lampe torche intégrée à son télé allez en dessous de notre téléphone une écoutille qui laissera apparaître notre connectique usb type c et une prise jack ça fait plutôt plaisir allez puisque j'ai failli oublier en bas il y a un micro il faut aussi téléphone là actuellement oui je suis à 30 cm de téléphone là je mets le téléphone contre mon oreille là je mets le téléphone devant moi comme si j'étais un pot de main libre voilà et ensuite on aura un dernier enchauffement qui sera la lecture de ce fichier le téléphone est à 30 cm et on écoutera avec haut-parleur super puissant de ce eu le fun j'avais oublié d'abord allez à l'arrière de notre téléphone deux caméras oui on aurait dit qu'il y en avait quatre mais non il y en a ainsi le flash et l'autre c'est factice allez une caméra 16 millions de pixels samsung ok une caméra 2 millions de pixels pour la profondeur de champ bon écoutez on peut faire pas mal de photos encore une fois il ya même la possibilité de faire des photos en macro de zoomer un petit peu j'ai fait pas mal de photos voilà et que ça fait le taf c'est pas bien mieux que d'autres quoique et c'est pas pire encore une fois non c'est bien c'est propre allez on continue avec la caméra arrière toujours la possibilité de faire des vidéos en full hd toujours pas de stabilisation la possibilité de zoomer un petit peu jusqu'à un zoom quatre fois on retrouve les mêmes fonctions que sur la photo en fait un rien d'exceptionnel tout et moi je trouve que le rendu est pas mal sur l'écran après on verra sur le sur votre écran d'ordinateur et tout mais c'est plutôt bien après ça manque vraiment de stabilisation c'est peut-être un petit peu dommage mais bon voilà le processeur ne peut pas bon et enfin une des grosses particuliers de ce téléphone c'est évidemment son gros haut-parleur à l'arrière de 3,5 watts à haut-parleur de 36 mm qui annonce jusqu'à 122 décibels alors le premier réflexe on aurait tendance à dire c'est waouh on va écrire de la musique c'est une boîte de nuit bien on est le c'est pas le retour du macumba je vais se faire de la musique mais là par contre où le téléphone aura son avantage c'est-à-dire dans l'étonnement bruyant pour entendre soit du son soit pour entendre une notification un appel en fait là voilà là par contre on a un peu plus de on se rend compte que ça hurle à 122 db allez à l'intérieur de notre téléphone une énorme batterie de 9600 milliampères oui bah oui presque 10 000 milliampères pas mal et on aurait vu avec la charge de 18 watts en bas tout ça on aurait vu on a des petits connecteurs encore une fois c'est plutôt bien en fait ça permet déjà de recharger le téléphone directement sur son dock et ça permettrait éventuellement d'ajouter d'autres accessoires j'aurais bien aimé la petite finition en carbone à l'arrière bon c'est pas du vrai mais c'est plutôt joli et ça rend plutôt bien allez il est venu le temps de la technique le coup du lapin ou le lapin malin avec et oui en tout ou notre lapin malin qui ont donné le score de l'animal aura un score pas dégueulasse en fait à 110 492 c'est bien bon par contre notre processeur c'est un helio g25 et on voit bien ne serait-ce qu'en naviguant dans les menus c'est que notre processeur est déjà à la limite de l'agonie soit ça vient du processeur soit ça vient de la rome donc ça ça pourra être corrigé ou pas bon c'est pas d'une fluidité incroyable même si on a la version g qui est version gaming de cette série 25 bon on est quand même un peu sur le bas du panier on y faut la mémoire bien sûr à le niveau de la mémoire on est bien sûr 4 gigas de ram le minimum syndical 64 gigas de rome c'est pas mal encore une fois plus la possibilité de mettre une micro sd on a vu ça tout à l'heure micro sd bloqué à 128 gigas c'est pas mal mais pas mieux fait on y faut android alors au niveau d'android on est sur du android 12 avec une surcouche locale de chez eu le fun encore une fois ne serait-ce qu'on a vu on naviguait un peu dans les menus pas les boutons en bas il faut se l'aider vers le haut même temps ça actue les applications et tout voilà bon on y retrouve facilement c'est petit on a tous les services google tout ça tout ça voilà après ce qu'ils vont nous mettre des petites mises à jour ça serait bien mais encore une fois au niveau des cheveux bien sûr et ben je me suis dit que ça allait être une grosse d'eau basse et en fait ça fonctionne plutôt pas mal encore une fois on voit bien que notre elio g25 en version gaming du 25 25 tourne plutôt bien les jeux sont plutôt fluides tournant hd notre nombre de ips ne s'écroule pas ce qui prouve bien que notre processeur tient la route donc on va dire que les petits problèmes de la qu'on a ça viendrait de la robe donc un petit correctif et bim badaboom le téléphone il est trop bien on y faute la connectivité bon c'est pas fou enfin mais sur comme du bluetooth 5.0 ok du wifi à bg n a c donc de giga 4 et 5 giga ok encore une fois on a bien le nfc bien on a la radio et une des particulières c'est ce qu'on a la radio sans avoir besoin de rien mettre c'est plutôt sympathique au niveau du gps pas fou encore une fois premier fixe en 5 secondes 40 et quelques bon c'est pas le meilleur fils qu'on ait vu ensuite on est un téléphone on le rallume deuxième fixe en moins de deux secondes c'est plutôt propre encore une fois ça permettra d'être triangulé il en faut trois voilà on va dire tu retrouvera facilement ton chemin bon d'autres téléphones bien évidemment grâce à ces petites écoutilles et bien évidemment ip68 résistant à l'eau encore une fois s'il tombe dans l'eau à mettre 5 ans jusqu'à 30 mètres mais c'est plutôt fait encore une fois s'il tombe dans le sable dans la neige la poussière voilà ça mettra que ça rentre dans le téléphone c'est surtout fait pour ça mais s'il tombe dans l'eau que le récupère il sera ça et sauf il est ip69 ça veut dire qu'il est résistant c'est à dire qu'il est rentré sur le côté il n'est pas incassable tout est cassable mais encore une fois s'il tombe du bon côté de la force et ben voilà il sera sain et sauf j'en ai aimé le petit mode tout le kit nous faut à l'intérieur qui permet d'avoir les alarmes la boussole tout ça tout ça tout ça voilà et le plus gros intérêt de ce téléphone là à part son incroyable puissance c'est bien en la sonde je vous vois jeune médecin en devenir en train de vous dire je vois où tu vas mettre la sonde mais je sais surtout que beaucoup d'entre vous sont des geeks un peu trop analogique mais analogique en deux mots voilà donc non la sonde on va plutôt la mettre dans un parent de monde dans mon pot d'échappement mais de la moto voilà encore une fois on prend la sonde on branche dessus encore une fois il faudra bien enlever la petite vis qui est dessus alors c'est pas un tournevis en mal c'est un petit torx ou un espèce de truc philips il est donné dans la boîte avec la sonde on enlève pour médiactement le la sonde par dessus et ça permet d'avoir une petite sonde pour pouvoir rentrer dans les orifices les plus secrets moi je me présente dans le pot d'échappement après je suis allé voir dans le carburateur du scooter alors je ne cherchais rien en particulier donc c'est fait à l'arrache mais encore une fois tu auras compris le principe où c'est vraiment le petit plus entre la lampe torche l'endoscope et le téléphone résistant tout ça tout ça il est très simple bon alors bien évidemment ce téléphone sera pas pour tout le monde mais si déjà tu y trouves un petit peu ton intérêt et ben dans un te dire combien combien pour le chat non pour le téléphone dans la vitrine alors sur leur site il est noté à 140 dollars hors taxe évidemment la tva tout ça tout ça ttc comme ça au jour où je fais la vidéo il est à 183 euros ttc bon moins de 200 balles moi je trouve ça alors sans les accessoires sur les accessoires encore une fois c'est en plus je trouve pas le prix hallucinant alors oui la config et pas d'un go mais le prix est moins de 200 balles pour un téléphone qui est résistant ip108 la possibilité de mettre la sonde c'est de mettre la coque là il fonctionne plutôt bien on peut quand même un peu jouer il prend des belles photos on a des caméras samsung à l'avant et à l'arrière c'est pas si mal que ça et tu me diras en commentaire ce que tu penses de téléphone là parce que mettre un commentaire c'est bon pour le référencement et chaque commentaire je mettrai un petit coeur d'amour et je répondrai à votre commentaire c'est aussi bon pour le référencement voilà dit moi ce que vous pensez de ce téléphone là et comme tous les pouces sont permis que tu aies aimé la vidéo ou que tu aies pas aimé la vidéo tu mets un pouce en l'air et un pouce en bas encore une fois c'est aussi bon pour la vidéo et pour avoir votre avis et voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie passez me voir ça fait plaisir tout à tous une bonne journée une bonne semaine prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral et surtout restez ouverts moi je donne rendez vous dans quelques jours dans quelques jours la review devrait bien te plaire comme toi